messieurs bienvenue c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission actuleuse ces rendez-vous de l'actualité on va aujourd'hui faire les points sur la province du lois là bas cette province qui fait beaucoup parler d'elle cette province tous les jours entre ce qui vente les réalisations de madame tu filmes sur le cas et ceux qui pensent que madame est en train d'enfoncer la province on va essayer aujourd'hui d'établir les faits pour savoir qu'est ce qui se passe exactement dans cette province je reçois sur ces plateaux pour la toute première fois monsieur ben akili il est journaliste et il nous vient fraîchement décolleuse et nous osons croire avec lui qu'on aura des faits avérés sur la situation de la province du lois là bas bienvenue merci à vous comment allez-vous très bien très bien au rythme du pays alors j'ai rappelé si vous êtes journaliste d'investigation tout à fait est ce qu'il est facile d'exercer cette profession dans un pays comme la rbc en tout cas il ya beaucoup d'ambus beaucoup de problèmes que nous rencontrons sur nos chemins pour accéder bien sûr à certaines sources d'informations mais car cela ne tiennent nous nous efforçons à pouvoir faire un travail de qualité pour que parce que nous apportons comme nourriture soit bien sûr consommé par la population sinon comment se présente la presse au niveau de la province du doigt là basque que vous connaissez aussi c'est pas moi cette explosion des médias comme c'est des cas ici à kinshasa où il ya encore certaines choses qui ne marche pas encore bon dans la province du lois là bas il faut le rappeler justement avec l'avènement le lois là basque en province c'est vrai il ya quatre ou cinq chaînes qui ont pu naître mais les chaînes qui travaillent encore sur base de certaines pressions parce qu'il appartenait bien sûr à des hommes politiques donc pour ne pas dire que ces chaînes où les journalistes qui y travaillent n'ont pas bien sûr la liberté de pouvoir exprimer leurs pensées comme il se doit mais déjà une dizaine une quinzaine des chaînes sur place de la radio et télévision qui travaillent mais du jour au lendemain nous constatons toujours que ces chaînes là ne sont pas non pas bien sûr une liberté d'écrire surtout pour ce qui est bien sûr des certaines informations qui touchent à la sensibilité des autorités et vous allez comprendre que lorsque vous travaillez dans une chaîne qui appartient à x ou y mais qui se retrouverait dans un parti politique au sein du gouvernement provincial donc vous avez toujours vous êtes poussé à pouvoir exactement c'est que nous avons la rétention de certaines informations mais nous nous sommes un peu sortis de l'ordinaire pour ne pas dire que nous sommes extra mais nous sommes les forcés autant que les autres parce qu'il ya aussi certains journalistes qui s'efforcent du jour au lendemain pour arriver bien sûr à donner la vraie information et donc nous pensons qu'à la ligne ouvre les choses avec l'organisation des états généraux nous pensons que les choses iraient également mieux dans la province là-bas pour ce qui est bien sûr du monde médiatique très bien sinon s'il faut observer les fonctionnements des médias ici à Kinshasa la grille des programmes les émissions et s'il faut essayer de faire une étude comparative avec la situation où là-bas est-ce qu'il y a encore des points des ressemblances ou les points des divergences sont énormes bon il y a comme vous le savez avec ces nouveaux concepts que nous appelons les nouveaux médias les réseaux sociaux qui prennent de l'ampleur mais s'il faut arriver à faire une comparaison une étude comparative par à Kinshasa et Koloji n'est pas parlé de l'ensemble de la province du Lola-bas je crois que le chêne arrive quand même à s'adapter aux nouvelles technologies parce que tout maintenant les gens peuvent se donner en tout cas c'est luxe là de pouvoir aussi également payer des matériels qui correspondent bien sûr à des nouvelles technologies et mais au gris des programmes je crois il y a des efforts qui sont fournis pour que même si vous êtes à Koloji que vous sentiez que non je suis quand même devant une télévision je suis quand même à côté d'un poste à récepteurs j'écoute quand même certaines informations mais le seul problème qui serait également l'handicap pour toute la république c'est voyant bien sûr le manque du courant parce que beaucoup de chaînes travaillent encore avec l'énergie de la snelle parce que la plupart des chaînes n'ont pas de moyens pour s'acheter des groupes électrogènes mais lorsque la snelle n'a pas de courant mais que pensez-vous donc la chaîne va faire peut-être quelques heures sans aimer mais c'est difficile oui ça c'est difficile mais à Kinshasa quand même je crois même entre guillemets les chaînes que l'on peut appeler petite chaîne même s'il n'y a pas de courant mais la chaîne se organise pour que qu'elle soit toujours visible ou qu'elle soit toujours écoutée par ses aimables auditeurs et les spectateurs voilà un peu le parc et je peux dire Kinshasa a un pas de plus mais je crois que même ceux-là qui sont en province ils sont en train de s'activer pour arriver au même diapason qui est Kinshasa très bien on va cette fois-ci entrer dans les menus de notre émission on parle de la situation du doi là bas alors il faut rappeler ici que je crois c'est Richard Bouillage qui a été le premier à diriger la la province qui est toujours au gouvernement bon déçu et après il ya tout ce qu'il y a eu Richard Bouillage est passé il y a Fifi Masukaki qui règne désormais sur la province alors nous apprenons beaucoup de choses moi je suis heureux de vous avoir sur ces plateaux pour avoir justement cette bonne information avec une touche d'un journaliste expérimenté nous avons appris ici que Richard Bouillage a construit les lois là bas il a doté la province des infrastructures très impressionnantes et finalement Richard Bouillage avec ses vents de l'union sacrée qui a vu le jour en 2020 fin 2020 il va tomber c'est Fifi Masuka qui dirige la province des Puy et nous apprenons que Fifi il fait mieux que Bouillage alors dites nous un peu à ce jour quelle est la situation dans laquelle se trouve cette province pour être franc avec vous Hervé sans pour autant tomber dans l'apologie ou faire des apologies de certains individus la province du lois là bas au jour actuel en tout cas cette province là est en train de mourir ah bon la province se meurt parce que sur le terrain du jour au lendemain lorsqu'on se réveille on se demande où est-ce que nous allons parce que l'élan qu'avait la province deux ans avant ce n'est pas le même élan que la province actuellement donc l'élan du développement s'est tout de suite stoppé je sais que ça va faire mal à tout cela qui s'est regrouper derrière madame Masuka que nous aimons d'ailleurs c'est une mère mais l'élan qu'avait la province est tout de suite stoppé avec le départ de Richard Mouillage qui est parti je dois rappeler c'était le 18 décembre que Richard Mouillage a été appelé à Kinshasa pour cette fois la prendre pas à la conférence des gouverneurs il y a eu ce qu'il y a eu après la conférence et l'équipe de l'IGF est descendu à Cologie depuis lors il n'est plus rentré depuis lors oui c'est vrai l'IGF a fait ses observations et l'assemblée a jugé mieux de retirer la confiance auprès de son gouverneur mais attention l'assemblée qui a retiré la confiance au gouverneur Richard Mouillage on ne déchoit pas un gouverneur par le retrait ou une mise en accusation au long des choix parce que la destitution doit s'en suivre d'un fait d'une motion est-ce qu'il y avait une motion à l'assemblée provinciale de Loulaba je dirais non il n'y avait pas eu de motion l'assemblée c'est une erreur que nous pouvons appeler une bêtise l'assemblée va se baser sur des observations faites par l'IGF qu'au Loulaba il y a eu détournement des fonds de dîner public et l'assemblée c'est les députés provinciaux ce n'est pas sur ces rapports c'est vrai que l'IGF c'est une institution de l'état mais les députés provinciaux devraient également faire leur propre contrôle pour arriver bien sûr à nous démontrer à démontrer à toute la classe Loulaba qui a eu effectivement détournement mais les députés n'ont pas fait ce contrôle les députés se sont basés sur les observations faites par l'IGF et ils vont retirer les confiances au gouverneur Richard Mouillège mais jusqu'à présent même au niveau du ministère national de l'intérieur on reconnaît Mouillège comme étant gouverneur du Loulaba vous allez comprendre que jusqu'à aujourd'hui Fifi Masuka n'est pas appelé gouverneur intérimaire elle est toujours vice-gouverneur selon les textes donc le Loulaba aujourd'hui n'est pas le Loulaba d'hier parce que nous sommes en train de requiler nous requilons du jour au lendemain et tout ce que nous entendons dire dans des médias surtout ici ici à Kinshasa donc ce n'est que la politique des bonnes impressions pour démontrer à la face du monde que nous sommes en train de faire mieux mais au fond il n'y a pas un travail de qualité qui est fait parce que ce qui s'est fait au Loulaba des montages financiers c'est de l'intimidation on ne veut pas que l'autre qui en puisse parler on ne veut pas que c'est une personne ou une autre puisse également faire entendre sa voix pour décrier la méjection que nous sommes en train d'observer aujourd'hui et l'on veut devenir le seul maître de la Provence et pourtant la Provence elle est vraiment elle doit en tout cas avoir beaucoup de voix pour bien sûr garder son développement qui aujourd'hui est perdu mais moi je suis très surpris d'apprendre tout ce qui est par rapport à tout ce que j'ai dit oui oui mais on a toujours appris ici que madame masouka c'est la dame qui a en tout cas enterré les les bilans macabres de richard bouillage nuage qui n'a pas su construire la province nuage qui a géré des manières un peu désordonnées la cabégie financière menace intimidation il a fait de la province une boutique privée il y a masouka qui est venu redonner espoir à la Provence et grâce à elle la Provence peut aujourd'hui avoir des recettes considérables elle a doublé voire triplé les budgets de la Provence mais quand vous dites tout ça est ce que vous pensez c'est de l'acharnement ou c'est ce qui s'est fait et bien ce n'est pas de l'acharnement nous disons des choses au vrai nous vivons l'eau là bas et nous faisons ces enquêtes pas pour plaire ou nuire à quelqu'un mais justement pour démontrer ce qui s'est fait actuellement dans la Provence de là bas si l'on a dit hier que Mouyej madame Mouyej a pu gérer mal la Provence et que masouka est venu aujourd'hui pour améliorer mais c'est du mensonge et de la malhonnêteté intellectuelle parce que nous devons faire la part des choses il faut poser la question à tout cela qui vous rencontre des histoires pareilles une année après la gestion de masouka qu'est-ce qui est fait au loi là bas si ce ne sont que l'affichage des effugies du chef de l'état sur les artères de la ville elle a doublé les budgets de la Provence semble-t-il elle a construit elle a fait construire une résidence pour les présidents de la République dans chaque chose parce que quand vous lisez la loi sur le marché public pour initier un projet il y a ce que nous appelons il faut qu'il y ait la légalité des choses la régularité et puis l'opportunité c'est quoi l'opportunité de construire une résidence du chef de l'état au loi là bas c'est quoi l'opportunité pendant que la Provence n'a pas de route de dessert agricole pendant que la Provence n'a pas d'école viable à l'intérieur de la Provence c'est quoi l'opportunité et quand on vous chante aujourd'hui qu'il y a maximisation des recettes mais c'est c'est un gros mensonge Hervé c'est un gros mensonge avant je vais le démontrer les l'augmentation des recettes cela ne s'est fait pas par les efforts des autorités locales mais plutôt par la hausse des cours des métaux sur les chéquiers internationaux vous savez que la Provence la Provence là bas elle est essentiellement une province à vocation minière mais et quand il y a augmentation des cours des métaux sur le plan international donc cela va booster la population locale va sentir l'impact de cette hausse des cours des métaux sur les plans internationaux mais même alors qu'on nous chante qu'il y a augmentation des recettes mais l'augmentation des recettes s'est fait suivre par rapport aux projets imaginaires et cosmétiques justement pour justifier les dépenses qui sont faites sur terrain budget rectificatif vous savez comment nous sommes parvenus à avoir ces budgets rectificatifs dites nous six mois après que madame que mouillage ne soit pas à cologie ou au lois là-bas madame tout de suite a lancé différents projets sur la ville c'était pour enfin faire voir à tout le monde qu'elle maîtrisait bien bien sûr les lois là-bas qu'elle maîtrisait la souffrance des lois là-bas est ce qu'elle avait tort elle avait tort de les faire il n'avait pas tort mais au jour d'aujourd'hui où en sommes-nous avec ces projets je prends le cas juste d'une avenue qui a été lancée le 9 janvier 2021 une année après si vous arrivez à cologie mais les travaux marchent à pas de tortue donc rien n'est fait actuellement et autant des millions sont sortis millions de dollars sont sortis pour la réhabilitation de cette route qui existait déjà à kinshasa ici nous avons suivi on nous parle de 32 ou 34 routes asphaltées sous l'air masuka mais c'est un mensonge chers amis des sens on a vu des images ici non mais quelle image ce sont des routes qui ont tout été construites par ma soukante par richard mouillet ça il faut le dire clairement ma soukane n'a pas cons qu'on n'a pas s'falté une route actuellement là aucune on a vu comme image c'était des projets laissés ou lancés par richard mouillet ce sont des projets lancés par richard mouillet j'ai laissé par richard mouillet finalisez par moi non mais ma soukane a rien finalisé parce que ma soukane a fait que les routes en terre battue qui coûte d'ailleurs énormément cher que des coûts que des routes asphaltées parce qu'aujourd'hui un kilomètre d'une route asphaltée coûte 800 mille dollars américains mais au loin là bas on nous fait des routes en terre battue des plus d'un million de dollars qui fait mieux et qui n'aime pas la province voilà les questions que nous nous posons du jour au lendemain moi je moi je trouve il ya un contraste dans dans ce que vous vous soulevez ici l'équipe de l'igf a effectué une descente sur place dans la province elle a jugé c'était justement pour vous expliquer comment il ya eu ces budgets rectificatifs l'équipe de l'igf lorsqu'elle arrive six mois après que mouillet ne soit pas au loin là bas a retenu à kinshasa d'une manière irrégulière d'ailleurs les inspecteurs vont se rendre compte que c'est qui s'est fait pendant six mois de gestion c'est mille fois pire je vous dis c'est vert fiable c'est mille fois pire mais c'est que mouillet j'a fait pendant plusieurs années mais pourtant on a vu on a vu j'ai été terminé inspecteur en chef de l'igf vanté les travails de madame masouka non l'inspecteur julien n'a pas vanté n'a pas vanté le travail fait par masouka nous le suivons aussi n'a pas vanté les inspecteurs vont proposer à madame masouka alors pour couvrir parce que tous les projets que madame a lancé sur la ville n'était pas budgétisé et l'argent venait d'où voilà la question que l'on s'est posée et que l'équipe de madame n'a pas supposé même les députés provinciaux n'ont pas supposé la question à madame tous les projets tous les ministres qui essaient de poser la question à madame masouka ces ministres là sont suspendus sont suspendus pour n'avoir pas accepté à cautionner ce genre de choses on va proposer à madame masouka de pouvoir faire un projet rectificatif du budget pour ouvrir tous les projets lancés sur l'ensemble de la ville c'est par là que vous allez voir il ya des gens qui se réveillent le matin pour dire il ya augmentation de recettes madame a doublé la recette et elle a proposé un projet de budget rectificatif c'est justement pour ouvrir tous les projets qui ont été lancés sur la ville est ce que vous avez déjà vu dans un projet dans un édit budgétaire parce que qui qui dit et édit budgétaire c'est un c'est un document qui s'exprime un terme de recettes et des dépenses mais quand est ce que dans un projet de budget l'on va retrouver des travaux déjà effectué l'argent déjà sorti et les entreprises mêmes qui exécutent des travaux et nous avons tout de suite compris que pour la première fois nous avons ici un rdc une assemblée provinciale qui vaut un budget déjà exécuté déjà exécuté parce que les choses que l'assemblée provinciale c'est surprenant parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit des choses au vrai et qui vit au la parce que la plupart des gens qui défilent sur vos plateaux ces gens-là sont toujours ici ce sont des gens à qui l'on envoie de l'argent pour aussi vanter le travail qui fait madame à ceux des gens qui ont vécu mais qu'ils ont vécu qui ont vu la gestion mouillage et ils ont essayé de comparer avec celle de masuka et ils ont constaté que madame faisait mieux que son prédécesseur écoutez vous savez que avec l'avènement des démembrements des nouvelles provinces il ya de ces provinces là qui n'étaient pas préparés on n'avait pas préparé les futures provinces les lois là-bas moi j'ai vu aux lois là-bas depuis et que l'avènement de la province m'a trouvé dans cette ville je connais ce qu'a été coloisi et ce qu'est coloisi sous l'air richard miège quand moi j'arrive cette fois là comme étant commissaire spécial il était à la tête d'une équipe masuka son son adjointe également didier moodiata ils étaient à trois comme étant commissaire spécial moi je vois que à colo coloisi qui a réglé beaucoup de richesses mais coloisi ne reflète pas l'image de tout ce que nous entendons parler sur les médias même médias internationaux et tout de suite l'équipe s'est vraiment lancé au travail et moyenne j'ai initié des projets il a été élu gouverneur pour la première fois avec masura comme étant son vice on a construit le bâtiment du gouverneur à des provinces on a construit le bâtiment pour la bc la banque centrale du congo l'assemblée provinciale c'est moyenne qui a construit le bâtiment beaucoup de routes ont été construites par richard miège mais dites moi pour poser la question à tous ces mondes là qui viennent ici qu'est ce que mansuka a construit aujourd'hui aujourd'hui les ponts les ponts fatibétons où est ce que vous avez vous l'avez déjà vu les ponts fatibétons nous on va résidence du président nous vous faisons nous allons nous faisons une promesse nous nous allons nous organiser pour vous amener à coloisi et voir je viendrai avec plaisir et voir ces fameux ponts fatibétons ça ne représente rien c'était c'est un pont qui est érigé dans 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 une agglomération bon c'est vrai ça peut aider les mouvements des populations mais dont l'innovation a été fait à tas de ponts mais bien sûr mais c'est la politique de la bonne impression c'est que nous voyons à lua là bas mais au fin fond rien n'est fait rien n'est fait au lua là bas il n'y a que des montages financiers depuis que masuka est là l'on ne crie qu'à ça madame masuka c'est madame masuka fait valider un contrat d'une entreprise investe congo pour l'éclairage public d'abord les contrats de départ était de 56 millions de dollars américains quand les dossiers arrivent au niveau de l'rmp l'autorité de régulation des marchés publics l'rmp dit mais c'est c'est inacceptable tout de suite l'on va envoyer une note des nullités de ces contrats là mais qu'est ce que l'équipe de masuka fait comme on voulait faire un forcing on va faire éclater ces contrats là entre contrats dont la réhabilitation la construction de la route ou en cela la construction de la route qui mène vers katebi également l'éclairage public mais demandez moi combien coûte un poteau un poteau de cet éclairage public là c'est ce poteau là revient à 5000 dollars américains et c'est quel genre de poteau pas même en métallique pas même en fibre de verre mais c'est un poteau fabriqué avec des pvc que l'on peut acheter localement on peut avoir la main d'oeuvre locale au niveau de la province mais l'on se permet de faire venir un niveau rien au nom de stéphane qui prêt soutenu par certaines autorités au niveau national pour que ce monsieur arrive à gagner ce marché là et le marché prévoit combien de poteaux sur la ville 2000 poteaux pour la ville d'éclairage 3000 pour les cinq territoires un poteau revient à 5000 dollars américains fait 5000 fois 5000 poteaux ce qui va vous donner un chiffre de 25 millions de dollars américains c'est quoi l'opportunité d'éclairer dans un territoire où il n'y a pas de route c'est quoi l'opportunité d'éclairer un territoire qui n'a pas d'école viable vous allez comprendre tout de suite c'était juste un montage financier fait par l'équipe de madame à ce cas pour ainsi gagner des pots de la route ou en cela madame fait signer si des dispositions irrévocables on dépose ça auprès des banques lorsque certaines deux entreprises payent leur rédévance minière l'argent part directement dans les comptes des invests congo la rédévance minière payée par café c'est et met alcool cet argent là donc l'entreprise en question reçoit l'argent du travail pour lesquels elle n'a pas encore commencé quand vous allez à colouzi la route dont on nous chante du matin au soir sa construction n'a pas encore n'est pas encore effective sur le terrain et l'argent part ainsi les mouvements des banques quand vous y arrivez c'est déplorable donc la province aujourd'hui elle est saignée et nous la comparons à une fille une jeune femme qui est violée par les anciens à l'est du pays mais qui nécessite l'intervention d'un docteur chirurgien pour ne pas citer des dénits moukwege donc c'est comme ça que la province elle est et c'est comme ça que la province se retrouve dans cet état là aujourd'hui et quand nous disons des choses pareilles tout de suite il ya des gens qui vont se lever de gauche à droite pour dire que nous nous attaquons non mais transparence je ne crois pas vous aurez l'occasion de descendre à colouzi vous allez faire des enquêtes moi je crois que actuellement les lois là bas c'est donné avec ses autorités actuelles en tout cas le plein pouvoir des corrompre le gens pour parler en bien mais au fond il n'y a rien qui s'est fait non mais je ne veux pas entrer sur ce terrain là je parle aujourd'hui c'est les lois là bas katoumbi c'était le grand katanga à l'époque la province du katanga mais aujourd'hui nous parlons uniquement du lois là bas avec fifi mansuga que l'on vente comme nous vente aujourd'hui qu'elle fait mieux si vous allez au lois là bas des écoles des routes non mais je ne vois je ne vois aucune elle c'est pas pour électrifier toute la province je viens de vous donner l'exemple les projets qui a pour régler électrifier toute la province éclairer toute la province c'est un montage financier et l'argent les poteaux là sont en train de tomber quand vous arrivez à l'eau à colouzi ce sont des poteaux qui tombe ce sont des poteaux faits avec des pvc imaginez vous pvc ce qu'est les pvc qu'on utilise dans des maisons dans nos toilettes que l'on va placer sur les routes pourrait éclairer la route mais c'est on séjour de la population on séjour du peuple loi la baie madame l'on dit ici qui a qu'elle a fait de cette province là une province qui est réputé en transparence financière mais c'est faux et archi faux les histoires que l'on vous parle de rédévence minière l'argent qui pouvait aider la province à mieux se développer mais cet argent là il distribue gratuitement et le travail pour lequel l'argent est payé et versé l'argent l'on ne voit pas l'argent et est distribuée à qui investe congo c'est une entreprise je l'ai dit appartenant à un sujet ivoirien stéphane qui prêt qui d'ailleurs je vous révèle une chose avait suivi tant mieux j'étais malade en afrique du sud lui demandant de démissionner c'est donc des gens c'était un ivoirien qui est allé suivre un congolais et qui travaille bien avec madame fifi massouka et dans son entreprise se retrouverait certains conseils du chef de l'état également les enfants de madame massouka voilà comment les lois la baie est gérée aujourd'hui dans les secteurs miniers n'en parlons pas là également il ya dans les secteurs il ya beaucoup de choses à dire et à manger nous apprenons qu'aujourd'hui il ya des minerais qui sortent de manière illicite c'est que je connais que madame est présidente d'une coopérative minière parce que là bas il ya un système pour donner également que la population arrive à sentir c'est qu'on appelle boum minier il faut que les habitants puis c'est régroupé en ce que nous appelons coopérative ce sont des sociétés simplifiées donc ces sociétés là peuvent travailler dans des sites miniers et que les gens vont commencer bien sûr à se retrouver mais quand madame arrive madame a une coopérative qui s'est nommé comibacat comibacat c'est la toute puissante coopérative qui se retrouvent dans plusieurs sites miniers qui sont considérés comme étant des sites riches et lorsque comibacat arrive on chasse les coopératives qui existaient pour installer comibacat comibacat travail amenda kabouji dans beaucoup de sites mais sans pour non ce n'est pas une entreprise c'est une coopérative c'est la seule coopérative oui mais la coopérative la coopérative elle est en train de profiter la position actuelle de sa présidente pour se retrouver dans plusieurs sites miniers c'est faire de l'argent voilà ce qui fait comibacat aujourd'hui et tout ça en complicité avec toute l'équipe tous les collaborateurs de madame assouka qui se retrouvent également lorsque la coopérative arrive à gagner beaucoup d'argent avec des sujets étrangers comibacat travail sans pour autant payer les taxes dues à l'état je prends le site des mines où la coopérative travaille avec un sous bassement d'un avis d'encadrement technique pour encadrer les expats les exploitants mini artisanaux mais sur place la coopérative ça donne à une activité industrielle et pourtant qu'est dit la loi pour travailler dans une carrière sous un contrat industriel il faut avoir un contrat avec les concessionnaires de la concession en c'est que c'est que comme il a 4 n'est fait pas sur terrain et la coopérative fait sortir beaucoup de camions nous avons eu à décrier cela présenté des prêves que les collaborateurs de madame ou les communiquants de madame assouka n'ont pas su nous rencontrer sur ces faits parce que nous avons fait les statistiques de janvier 2021 jusqu'à juin 2021 la coopérative a fait sortir près de 42 mille camions d'une carrière sans payer les taxes dues à l'état donc de tout ce qui est commis bacat fait là l'état ne gagne absolument rien 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 du tout rien du tout mais c'est la tout puissante coopérative elle appartient à madame assouka on va nous dire tout de suite mais à l'époque de mouyej mouyej aussi avait une coopérative mais oui cette fois-là mouyej avait une coopérative pas avait mais une coopérative qu'on attribuait à l'un de ses enfants c'était koumiko mais qui ne travaillait que dans deux sites mais aujourd'hui koumibakat koumibakat est dans plus de dix sites miniers au loire là-bas qui y a fait mieux et qui a fait mal est ce que vous pensez qu'avec ce que nous décrions aujourd'hui du temps de mouyej on ne pouvait pas le dire c'est oui il y avait des petits problèmes les problèmes ne manquent pas dans la gestion de la chose publique mais ce qui est fait aujourd'hui c'est une honte et nous avons toujours dit l'équipe actuelle a raté l'occasion de se faire démarquer l'équipe mouyej donc masouk avait tout le temps de pouvoir s'imposer et imprimer sa marque au niveau de la province du loire là bas non mais elle les fait pas les nouvelles qui nous sont rapportées non elle les fait pas on ne vient pas vous raconter des fossés sur votre plateau élevé au loire là-bas rien n'est fait actuelle rien alors rien très bien rien n'est pas terminée l'émission alors sur les plans sociaux les paniers de la ménagère les transports tous ces secteurs est ce que la population se retrouve dans la gestion masouka s'il faut essayer aussi de faire une comparaison entre l'époque mouyej et l'époque masouka qui a fait mieux c'est mouyej qui a fait mieux mouyej a fait mieux aujourd'hui vous vous ne pouvez que le constater vous avez 48 personnes qui sont mises dehors derrière ces 48 personnes il y avait combien de familles et ces gens là entre il y avait des mariés il y avait des gens qui avaient des enfants mais aujourd'hui ils ne travaillent plus parce que les raisons avancées il serait proche de richard mouyej et sur le plan social nous allons enregistrer quoi ce sont des pleurs et des grincements des dents du jour au lendemain aujourd'hui à un système au niveau du gouverneur on aura des provences et sur l'ensemble de la provence si vous avez des affinités même si vous parlez avec les gens qui est avec mouyej tout de suite vous ne pouvez pas avoir de l'emploi on vous traite comme étant ennemis sur le plan social rien ne marche les gens leur nichent tous les jours c'est vrai qu'il ya cette histoire de de covid c'est aussi infiltré et puis on sait à quel sens se vouer nous sommes obligés de vivre avec au vide mais par rapport à ce que mouyej faisait pour redonner de l'espoir dans les chefs de la population l'olaba en tout cas les choses ne sont plus les mêmes actuellement au niveau de la provence de l'olaba très bien dernière question est ce que vous partagez l'avis de ce qui pense qu'est fifi masouka bénéficie du soutien des autorités ici à kinshasa madame est protégé oui ça nous les savons il ya certains conseillers ou soit certains collaborateurs directs du chef de l'état qui sont en train de profiter de la situation actuelle du l'olaba pour se faire de l'argent sur le dos de la population donc on aimerait bien les citer mais on va les citer et madame masouka c'est qu'elle fait elle est en train de trahir elle trahit davantage le peuple l'olaba et rassurez vous que si la con la situation perdurait ici qui ce qui dit ne ferait pas mieux en 2023 dans la provence de l'olaba parce que tout ce qui se passe là bas vous posez la question à un l'olaba il va vous répondre c'est ce qui dit qui a cautionné tout ça parce que on n'arrive on n'arrive pas à comprendre à quand mais à quand le retour de mieux je vous souhaite quand est-ce que mieux sera devant la juge va répondre devant la justice quand est-ce que masouka sera confirmé comme étant gouverneur intérimaire on nous a promis les élections des choses sont confuses le l'olaba est exempté le l'olaba est exempté les l'olaba n'est pas concerné par rapport aux élections provinciales les l'olaba est exempté et tout ça la population voit et dit tout haut que c'est kinshasa qui est en train d'entretenir les flous qui sévit actuellement dans la provence de l'olaba très bien les missions terminées ben akili je compte vous recevoir encore très prochainement pour creuser davantage sur bien sûr sur la question on avait beaucoup à dire mais malheureusement comme on a toujours dit les temps après l'heure ce n'est plus l'heure exactement obligé toi je vous promets je vous promets un autre numéro en tout cas pour creuser davantage sur la question merci ça sera un plaisir merci beaucoup cette émission est terminée